Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Ona avec Elvis Elvis. Bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour René Rude, bonjour Fallon, ça va ? Bonjour. Comment tu vas ce matin ? Je suis la pluie qui embête depuis le matin, donc du coup... La pluie qui embête ? Je suis complètement trempé en fait. D'accord, c'est pas grave. Il pleut 9 mois sur 12 au Gabon, il faut que tu t'y fasses. Bien sûr, en fait c'est généralement, bien s'il pleut la nuit et le matin, on a la possibilité de vaquer dans nos occupations, mais lorsque ça enchaîne le matin, c'est compliqué d'affrèche. Alors on va parler de sport, on va parler du communiqué de la Fédération Gabonaise de Football qui donne une nouvelle par rapport aux agents des joueurs. Alors le secrétariat général de la Féga Foot informe l'ensemble des sportifs gabonais qu'un nouveau règlement des agents des joueurs est en vigueur depuis le 9 janvier 2023. A cet effet, la FIF organise le concours des agents des joueurs le 19 avril 2023. dont la Fédération Gabonaise de Football félicite les personnes qui se sont déjà identifiées et invite toutes celles désireuses de participer à cet examen. Évidemment, pour s'inscrire via le lien ci-après, www.agent.fifa.com.barhome pour être approuvé jusqu'au 15 mars 2023. Donc les inscriptions pour tous ceux qui aimeraient être agents FIFA, le concours aura lieu le 19 avril et la date limite des dossiers c'est aujourd'hui. Alors, comment il faut évidemment adresser le courrier ? A noter que pour les intéressés, ils devront fournir les éléments suivants. Évidemment, il faut une demande manuscrite adressée au secrétariat général, une copie d'acte de naissance, une photo d'identité, un CV, un essai de casier judiciaire datant au moins de trois mois et un s'acquitté de la somme des frais d'examen indiqués sur la plateforme. Donc voici un peu les éléments pour tous ceux qui aimeraient postuler pour faire le concours pour être agent FIFA. Donc en fait, pour devenir agent FIFA, c'est-à-dire agent des joueurs, il ne suffit pas d'avoir joué au football, non. C'est un concours qui est organisé par la FIFA dans les différentes fédérations. Donc voilà un peu la note... On peut parler de sport maintenant. Bien sûr, on va parler de sport. On va parler de l'arrivée en France par le canal de Fabrice Domacolino, le manager adjoint des Panthers, où il a passé les tests avec plusieurs clubs d'élite. Depuis un mois, au mois de janvier, au terme des 16 essais, le défenseur de l'USBITAM s'est engagé en qualité de stagiaire avec le club de première division OXER. Alors, il s'agit du défenseur gabonais âgé de 18 ans, le jeune Rémi Ebanegua. Voilà, donc c'est lui qui a... Ebanegua. Non, Ebanegua. Ebanegua, Ebanegua. Le défenseur gabonais âgé de 18 ans, finalement, qui a mis l'onté à ma vente. C'est Ebanegua. Ebanegua. Bon, là, quand je regarde l'article, il y a eu A à la fin. Donc, on dit Ebanegua ou on dit Ebanegua ? Donc, voilà un peu la nouvelle. Ce jeune qui a signé du côté de la GIOXER, où il sera stagiaire. Donc, on espère pour lui qu'il aura la possibilité de prouver et de montrer qu'il a les qualités requises pour, évidemment, signer un contrat pro et commencer à jouer avec la GIOXER. Si ce n'est pas cette saison, mais au moins la saison prochaine, si la GIOXER est maintenue pour le championnat de première division du côté de la France. D'affrèche, une autre information, un autre communiqué parce qu'il y a trois jours de deux, à savoir le mardi, aujourd'hui, le mercredi 15 et demain, le jeudi 16. Donc, la Linaf qui a communiqué, suite aux deux nationales liées au naufrage Esther Mirak, décrété par son excellent monsieur le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Oondimba, les maths du National Foot 1 comptant pour la 13e journée et ceux du National Foot 2 comptant pour la 9e journée sont reportés pour une date ultérieure. Donc, voici le communiqué qui a été adressé par la Ligue nationale de football. Et pour parler de ce championnat de deuxième division, pour commencer, alors, on a au classement Oye Masé qui est en tête avec 13 points, suivi des Panthères du Christ Roi avec le même nombre de points, 13 points, on a Bilanzemi qui est 3e avec 11 points, on a Stade Migouvéen qui est 4e avec 10 points, ainsi que l'US Akanda qui est 5e avec 10 points, on a Anguina Soukou qui est 6e avec 7 points, Adouma FC, 7e avec 5 points, Mwanda FC et Ogwe FC et la Lanterne Rouge Akanda FC ont respectivement 1 point, 1 point. Et au sorti de cette 8e journée, nous avons Geoffroy Ngameson qui est le meilleur buteur de ce championnat de deuxième division avec 7 buts. Il évolue du côté de l'athlétique club d'Oyem et nous avons comme deuxième meilleur buteur, Nzengue Ben Maxwell avec 6 buts qui évoluent du côté du club l'US Akanda. Et ensuite, nous avons Abomo Michel qui a 5 buts qui évoluent du côté du Stade Migouvéen. Donc voici le classement des meilleurs buteurs du championnat de deuxième division. Et lorsqu'on parle du championnat de première division, nous avons en tête Manga Sport avec 24 points, celui du Sanbiri Sportif avec 23 points, nous avons le CES BNJ qui a 21 points, ainsi que le CES BNJ dont les deux sont respectivement 3e et 4e. Ensuite, on a le Stade Manji qui est le tenant du titre avec 20 points, Votour Club et 6e avec 19 points, l'Union Sportive Débitable 7e avec 17 points, l'Ambarainé Athletic Club et le Football Canon 105, 11, 16 points, 16 points, le 10e, c'est Bouengedi Sport avec 13 points, le 11e, le Football Club Missile avec 12 points, Asdika qui a 11 points. Et les deux rélégables de ce championnat de première division sont l'Union Sportive 2e avec 9 points et l'Ozospor avec 7 points. Et lorsqu'on regarde le classement des buteurs, nous avons le meilleur buteur du championnat actuel, la sortie de la 12e journée, c'est Joe Boussougou qui évolue du côté de l'Ambarainé Athletic Club. Ensuite, nous avons le deuxième meilleur buteur qui est Van Obam Bekale avec 7 points qui évolue du côté du CES BNJ. Et nous avons le troisième meilleur buteur, Mébalé José qui évolue du côté de Stan Manji avec 5 points et 5 buts autant pour moi et 7 buts pour Van Bekale de CES BNJ. Donc voici le classement du championnat de première division et du deuxième division du Gabon et le classement des meilleurs buteurs d'Afrèche. On va parler de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté du Mexique, du côté des États-Unis. Et la FIFA a déjà publié que pour cette Coupe du Monde, nous aurons 48 pays qui seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Et les groupes seront repartis par 4. Dans chaque groupe, il y aura 4 équipes et il y aura 12 groupes en fait. Donc il y aura 12 groupes et dans chaque groupe, il y aura 4 équipes et les deux premières teams, les deux premières équipes de chaque groupe seront directement qualifiées pour les 16e de finale et la FIFA va prendre les 8 meilleurs 3e pour jouer les 16e de finale. Donc voici comment un peu la Coupe du Monde 2026 qui va se passer du côté du Mexique, des États-Unis et du Canada va se passer. Donc ce sera 48 équipes. Ces 48 équipes-là seront divisées en 12 poules et les deux premières de chaque équipe seront premières et ils vont prendre les 8 meilleurs 3e pour être qualifiés pour les 16e de finale après les 6e de finale. La Champions League. Il y aura les quarts de finale, les demi-finales et la finale. On va parler de la Champions League. On sait d'ores et déjà les qualifiés parce que là, on a eu 4 qualifiés la semaine dernière à savoir le Bayern de Munich, le Milan AC, le Benfica de Lisbonne et le Football Club de Chelsea. Et là, nous avons eu les rencontres d'hier qui ont opposé l'Inter de Milan face au FC Porto. Le match allé, l'Inter de Milan s'était imposé 1 but à 0. Le match retour, les deux équipes ont fait 0-0. Et on avait le RB Leipzig qui avait reçu Manchester City. Le match allé, les deux équipes avaient fait 1-1. Et le match retour qui s'est joué du côté de l'Angleterre, Manchester City a écrasé le RB Leipzig de 7 buts à 0. Et pour ceux qui ont suivi le match, on a pu voir le jeune Allende qui a marqué un quintuple. Et donc, en fait, c'est pratiquement une machine de guerre. Donc, aujourd'hui, on a la partie de la clique de Manchester City qui est en train de créer la surprise parce que Manchester City, l'année dernière, est sorti en demi-finale de la Ligue des Champions battue par le Real de Madrid. Deux ans avant, Manchester City avait perdu la finale face à Chelsea. Donc, en voyant ce jeune attaquant écraser complètement la Première Ligue, et aujourd'hui, avec le quinte qui plaît, qu'il a fait face à Leipzig, on s'est dit que là, maintenant, Pep Guardiola a maintenant les armes pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions que Manchester City cherche depuis longtemps, depuis la date de sa création. Et aujourd'hui, nous aurons les rencontres suivantes. À partir de 21h, on a le Real de Madrid qui sera opposé à Liverpool. On rappelle que le match allé, le Real de Madrid s'était imposé 5 buts à 2. Et le match retour, c'est aujourd'hui le Real de Madrid qui va recevoir Liverpool. Et de l'autre côté, on a Frankfurt qui avait été battu par Napp 2 buts à 0. Et Napp qui va recevoir Frankfurt aujourd'hui à partir de 21h. Donc, ce club de Napp qui a la possibilité de rentrer dans l'histoire pour être qualifié pour la première fois pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On va achever cette rubrique sportive pour parler de basketball. Et on va se diriger du côté de la Ligue provinciale de Langounier. Donc, on sait déjà les équipes qui sont en finale de la Coupe de la Ligue. On parle du basketball du côté de Langounier. Alors, ce samedi 18 mars, du côté du gymnase de Mouilla, on aura les rencontres suivantes pour les finales de la Coupe de la Ligue pour parler de la Ligue provinciale de Langounier. Alors, on a Olam Basketball qui sera opposé à Dola Basketball Dendendee. On parle des U16. Et à partir de 15h pour les U18, on a Kobe Bryant 275 Basketball Dendendee qui sera opposé à l'UFC Basketball Dendendee. Et ensuite, à partir de 16h pour parler des seniors, on a Nyan Bila Basketball qui sera opposé à Olam Basketball. Donc, voici les tableaux des finales de la Coupe de la Ligue pour parler de la Ligue provinciale de Langounier. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour parler de sport. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.